Qu'est-ce qu'on a là ? Un scarabée. A Amboise, ils sont cachés partout. Du scarabée au petit singe malicieux qui se gratte les fesses, en passant par le cerf aux cornes magiques. Les bois de cerf ont la force, entre guillemets, de soigner les blessures. Voilà. Donc c'est quelque part un animal magique pour les rois de France, donc on le retrouve beaucoup représenté. Dans les décors ou dans la vie quotidienne, les animaux étaient destinés à éblouir les courtisans et magnifier la personne du roi. Louis XI, par exemple, vivait aux côtés d'une lune apprivoisée. Charles VIII, lui, possédait plusieurs perroquets exotiques. Et puis il y avait aussi ces créatures plus mystiques. Quand on parle du serpent, par rapport avec le péché, les gargouilles, le diable, même s'ils sont là pour éloigner les mauvais esprits, c'est une façon, oui, de parler des hommes au travers des animaux, parler du roi, mais voilà, la Bible est quand même extrêmement présente. La visite, destinée aux enfants, se veut néanmoins plus ludique, historique, mais certains animaux ont marqué plus que d'autres. L'aigle, c'est pour la chasse, et puis sinon le perroquet, c'est joli avec ses couleurs. Alors elle est restée concentrée, parce que je pense qu'elle a voulu vraiment imprimer les informations données par la guide. L'animal que j'ai préféré, c'est le lion. Pourquoi ? Parce qu'il est fort, puis il court vite. Les animaux fantastiques, c'est l'imaginaire, c'est la place ouverte, c'est la porte ouverte pour l'esprit de l'enfant. Les animaux merveilleux du roi sont à découvrir toutes les après-midi au château royal d'Amboise, jusqu'au 25 février. Sous-titrage ST' 501